Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente petit chaton qui a rejoint ma vie à moi et à Calissi. Alors il s'appelle Stark, c'est un petit garçon de 3 mois, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs. Il est croisé avec la race norvégien, il adore faire des bêtises, tout ce qui traîne par terre devient automatiquement son jouet. Il s'amuse à courir après Calissi un petit peu tous les jours, au début c'était pas vraiment facile l'entente, il se crachait un peu dessus, chacun était dans sa pièce, et maintenant ils sont toujours dans la même pièce. Et ce matin, il lui a même fait un petit bisou. Et donc ça se passe plutôt bien, je suis bien contente, je pense que d'ici quelques jours ils devraient pouvoir dormir ensemble. Sinon c'est comme Calissi, c'est un chat-chien, c'est-à-dire que quand tu changes de pièce, il change de pièce avec toi, quand tu te mets sur le canapé, il vient sur toi, quand tu vas sur le lit, il t'attaque les pieds, et quand tu vas à la salle de bain, il te regarde tout simplement prendre ta douche. Voilà voilà. Il est nourri exclusivement aux croquettes, sauf une fois par semaine, comme Calissi, où il a le droit à de la pâté. Je veux pas que ça devienne non plus une grosse bouboule. Donc la pâté, c'est une fois par semaine, mais c'est le petit plaisir, et il ne boude pas ce plaisir. Il est assez grand pour son âge, donc il risque de très très vite dépasser Calissi, de devenir un gros chat. Les chats norvégiens sont déjà un petit peu gros, mais je connais pas l'origine de son papa, et je pense que son papa devait être aussi un grand chat, parce qu'il a des grosses papattes. Voilà. Tu le verras sûrement passer sur les lives, et évidemment, il y aura des photos de lui sur les réseaux sociaux. Si je l'ai appelé Stark, c'est tout simplement pour être en accord avec Calissi, parce que Calissi, c'est donc le nom de la mère des dragons et des premiers hommes, qui vient de la série et du livre Game of Thrones. Et Stark, c'est une famille qui est aussi issue de Game of Thrones, la famille Stark. Et voilà. Et comme lui, j'avais un petit faible pour Jon Snow, j'ai pensé à lui, et Jon Snow vient de cette famille, ou du moins c'est fait adopter par la famille Stark. Et donc, voilà. Nous avons un Stark et une Targaryen à la maison. Enfin, un demi-Stark. Et ensuite, et ben voilà, vous voyez les petites images de ce petit chat qui s'amuse. Alors, je me suis amusée à acheter des nouvelles choses. Par exemple, cette caisse-là, en forme de petit chat-chat qui est nouvelle. Il y a aussi une nouvelle fontaine à eau qu'on va voir très bientôt. Chacun a ses affaires. Calissi a l'habitude d'avoir sa fontaine, et lui, il a la sienne. Et puis, chacun prend un petit peu ses repères pour pas non plus que Calissi doive partager tout ce qui était déjà elle. Ce petit poisson aussi, très très mignon. Voilà, merci à Amazon Prime de me l'avoir livré en une journée. J'avais à peine cliqué qu'il était là. Et ensuite, je vais essayer de l'habituer petit à petit à aller en extérieur. Et donc, je lui ai pris un harnais. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'il déteste le harnais. Et que quand je lui ai mis, il est resté comme une patate, ou comme un phoque échoué au sol pendant au moins une demi-heure. Il se traînait, il n'arrêtait pas de tomber. Il faisait des... De désespérance. Du coup, je l'ai enlevé, je l'ai remis un peu plus tard. Et là, je l'ai mis en extérieur. Et on sent qu'il n'est pas encore très très à l'aise et qu'il ne marche pas encore droit avec. Mais il va s'y faire petit à petit. Et comme ça, je pourrais le balader. Et puis, quand il rentre le soir, bah écoutez, il se repose. Cécile en a profité pour faire un peu de balançoire avec lui. Et il avait l'air de plutôt apprécier ça. Vous voyez que c'est un chat vraiment très très mignon, qui ne branche pas, qui aime être dans les bras, qui aime les câlins, les bisous. Et c'est parfait parce qu'on est une maison de câlins et de bisous. Et puis, comme Calici, quand je travaille sur le PC, il vient sur l'ordi, il vient se coucher juste en dessous de mes écrans ou il vient sur le fauteuil qui est à côté pour être au plus épais et pour ne rien rater des vidéos que je vais sortir pour vous. Voilà, ça l'intéresse. Et alors, quand ça parle de lui, encore plus ça. Et là, c'était la grosse fatigue. Il était sorti l'après-midi et c'était dur. Et puis là, j'étais avec Calania. On se réveillait le matin, tranquillement. Et ce petit chaton est venu nous réveiller, bon, déjà à 4h du matin. Mais là, il devait être quelque chose comme 8h30. Il est venu tout simplement croquer nos doigts de pieds et puis jouer. Donc voilà, il a eu ses bisous, il a eu ses câlins. Et c'est terminé pour cette vidéo. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite.